Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, l'arcane majeur, les amoureux, et avec ça vous avez 6 de coupe, 9 de coupe, 2 d'épée. Alors, 2 d'épée nous dit, ça y est, la décision est prise, ça y est, vous voyez, vous savez ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce que vous avez été guidé par votre cœur, ou vous allez être guidé par votre cœur. Ce 9 de coupe nous dit, votre cœur est touché vraiment, mais profondément avec ce 6 de coupe qui se complète. Et si, il y a cette idée d'unité, il y a cette idée de fin de la dualité, il y a cette idée que je sais exactement ce que veut mon cœur, ça y est, j'ai éclairé. Donc vous allez pouvoir éclairer enfin ce que désire votre cœur. Et au moment où vous prenez conscience, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, l'univers vient déposer une magnifique opportunité au creux de votre main, au creux de votre âme. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que va s'accélérer un changement, s'accélérer une transformation qui s'est déjà initiée, je pense. Ça fait un moment que c'est là, ça fait un moment que c'est présent, mais pour l'instant c'était assez indéterminable, indéfinissable. Vous ne pouviez pas savoir exactement ce qu'il fallait en faire, ou comment en faire, enfin, vous ne compreniez pas tout à fait tout. Et là, vous allez voir comme si c'était en plein jour. Vous allez voir avec une telle clarté, avec une telle évidence, parce que c'est en fait les yeux du cœur ici qui vont vous éclairer les choses et qui vont vous aider à prendre la bonne décision et aller vers une transformation. La mort. Allez vers une transformation au plus profond de votre être. Ça touche tout votre être, ça touche tout votre cœur, tout l'âme, le mental, le corps. Tout est touché ici et c'est le jaillissement d'une nouvelle vie. C'est comme ça qu'on nous explique cette arcane de la mort. On nous dit, c'est le jaillissement d'une nouvelle vie. C'est quelque chose qui est extraordinairement positif dans ce tirage et c'est super bon pour la suite de votre avancement. Ça vous redonne la stabilité. Je pense que dans les émotions, vous allez être indétrônable. Dans les émotions, les choses vont être tellement claires, tellement simples. Et encore cette idée de fin de la dualité. Début d'une unité. Unité, je pense, en vous, dans votre monde intérieur, mais aussi une unité à l'extérieur. Parce que c'est ce 6 ici, les amoureux, qui nous parle d'une unité à l'extérieur, d'une union. Je dirais plus qu'une union, une fusion. Une fusion, oui. Parce que, en fait, c'est les yeux du cœur qui voient, c'est les yeux du cœur qui parlent, c'est l'âme qui est complètement ici guidée vers cette opportunité de décision. C'est une belle opportunité de trancher définitivement quelque chose. Avec les amoureux, vous avez la justice. Oui, la décision sera prise. Ce n'est pas les autres qui prennent la décision, c'est vous. Parce que là, à un moment donné, je me suis dit, mais qui prend la décision ? Et là, la réponse qui est venue, c'est vous qui prenez la décision. C'est vous qui tranchez. Et vous tranchez, en fait, pas par rapport au mental, mais par rapport au cœur. 3, 2, 4. C'est vraiment, il y a encore cette idée qui vibre, que c'est l'univers qui dépose au creux de votre cœur, de votre âme, une belle opportunité de soulagement et de célébration. Vous allez célébrer quelque chose ici. Vous avez le 6 d'épée, qui lui, nous parle justement de tranquillité. En fait, vous ne forcez plus les choses. Les choses viennent à vous. Vous n'avez plus besoin de forcer les choses. Les choses vont venir vers vous. Deux de bâtons, qu'est-ce qui va venir vers vous ? La décision. C'est-à-dire que l'opportunité sera tellement belle, tellement évidente, tellement simple, tellement bonne pour vous, qu'il n'y aura pas besoin de réfléchir. Il n'y aura pas besoin de tergiverser. Il n'y aura pas besoin de penser. La roue de la fortune, je vous dis, c'est l'univers qui dépose une opportunité au creux de votre cœur. La tempérance, la fortune, la roue de la fortune, tout ça nous parle de la chance, du destin, de la destinée de votre ange gardien. Tout ça nous parle ici d'un équilibrage qui se fait, qui s'est fait, et qui va tout simplement produire pour vous la possibilité, la capacité de prendre une décision. Et vous avez 4 de bâtons. On va pouvoir ancrer dans la matière, on va poser les fondations dans la matière, d'une nouvelle prospérité, d'un nouvel jaillissement. C'est vraiment un nouveau jaillissement, d'une belle vie, d'une belle prospérité pour vous. Reine d'épée. Et là, le mental est calme. Le mental est tranquille. Là, je sens beaucoup de paix, je sens beaucoup d'apaisement, de calme, parce que vous entrevoyez, et vous allez entrevoir clairement, la prospérité qui vous attend. Le roi de bâton. Là, il n'y a pas de doute, une seule seconde. Vous agissez en accord avec la décision, vous agissez en accord avec votre choix, et cela sans aucune difficulté. Le roi de coupe nous dit que vous n'aurez aucune difficulté à exécuter ce que vous avez décidé, ce que vous avez initié, ce que vous avez pris comme décision, parce que tout simplement, vous voyez et vous allez entrevoir cette belle prospérité qui vous attend. As de bâton. Waouh ! Une décision qu'il ne faut pas prendre, en fait, qui s'impose à vous. Tout simplement. Le choix vient vers vous. La décision vient vers vous. C'est ce que nous disait le 6 d'épée, et ça nous est confirmé ici avec le as de bâton. Vous, votre idée sera de dévoiler, de dévoiler cette décision, et juste de l'exprimer, de la dire. Et c'est ce que vous allez faire, à mon avis, avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de simplicité, parce qu'il y a une transformation qui se fait au plan du mental. Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de stress. C'est ce qu'on sentait dans cette reine d'épée, que ce 9 d'épée s'en va. L'angoisse, le stress, l'interrogation, le doute, tout ça, pour vous, c'est du passé sur cette situation-là. Parce qu'il y a quelque chose, 8 d'épée, qui est installé, définitivement installé, dans votre pensée. Vous avez définitivement une idée, une clarté d'esprit, qui, au final, vous donne ce 5. C'est-à-dire, le pape, vous voyez, il y a une logique. L'empereur, le pape, l'empereur, c'est numéro 4, le pape, c'est numéro 5. C'est-à-dire que vous allez associer quelque chose qui va aller au-delà de la matérialité. Vous allez associer quelque chose qui va au-delà de ce que vous voyez ici et maintenant dans la 3D. Et c'est ce qu'on sentait ici, ce côté unité entre l'âme, le corps, entre l'âme et l'action. Et cette idée-là est claire dans ce tirage, c'est que vous allez fusionner quelque chose en vous qui, tout simplement, vous donnera ce roi de bâton, cette énergie de puissance, de force dans l'action, dans l'agir. Et cette puissance, en fait, se montre, se démontre dans l'agir. vous avez 6 de bâton, écoutez, la décision est tellement évidente que vous vous sentez béni des dieux, que vous allez vous sentir vainqueur, que vous allez vous sentir que celui qui a réussi à faire cet alignement, 3, 2, 2, on sent que vous êtes pleinement aligné, que vous allez pouvoir être aligné dans cette affaire, que vous allez pouvoir être complètement intégré, mais vous allez intégrer quelque chose qui vient de l'extérieur et tout ça vous conduit à cet alignement, à cette capacité de faire et surtout, ça vous conduit, ça vous guide vers la prospérité. Waouh ! Même pas que ça vous guide vers la prospérité, la prospérité vient à vous. La prospérité vient à vous. C'est ça qu'on nous dit. Prince d'épée. Waouh ! Ça vient vers vous pour vous apprendre quelque chose. Je pense que l'univers vous transmettent une leçon là, une leçon de vie. C'est ce qui va se passer, je pense, pour vous. On va mettre une sur la roue de la fortune et une entre ces deux épées là. Alors, la roue de la fortune, vous avez le roi de coupe. On sent qu'émotionnellement vous êtes soulagé. Qu'émotionnellement, waouh ! Vous voyez quelque chose de plus. Je pense que vous voyez au-delà de la 3D. Vous allez voir au-delà de ce que vous vivez ici et maintenant. Vous allez voir au-delà de ce que vous pratiquez maintenant. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui va au-delà. Il y a cette unité visible, visible et invisible. Oui, l'unité de visible et invisible. L'impératrice. Waouh ! En fait, cette stabilité, vous voyez, vous vous souvenez, c'était l'empereur avec le 8 d'épée là. Et la reine d'épée, c'est une énergie plutôt féminine. Et on a cette notion d'unité masculin et féminin. Unité masculin et féminin en vous et à l'extérieur. Il y a une énergie ici très très forte et très très puissante qui va s'adoucir. C'est deux coupes qui va s'adoucir. On va être davantage dans une émotion très fluide et très simple. Oui, très très simple. Je vais juste mettre une sur as de bâton parce que ça fait depuis tout à l'heure que ça m'invite de le faire. Donc, allons-y. Reine de Denis. Roh ! Encore cette idée, vous voyez, d'unité du masculin et du féminin. Reine de Denis, roi de Denis. Et tout ça se fait dans cette as de bâton. Tout ça se fait dans ce jaillissement. C'est vraiment le jaillissement d'une nouvelle vie. Le jugement vous conduisant à vous débarrasser de tout ce qui est lourd peut-être dans cette situation. Tout ce qui vous empêchait dans cette situation d'être vous-même et d'être aux commandes de votre cœur et de l'action. Et bien, justement, allons voir, vous avez ici la reine de coupe. Non, mais encore cette idée de féminin, masculin qui se complètent, qui sont complémentaires, qui fusionnent. Reine de coupe, roi de coupe. Waouh ! Et bien, écoutez, là, c'est... Et en plus, avec ça, neuf de coupe. Vous vous souvenez ? Neuf de coupe. C'est vraiment l'univers qui vous apporte une opportunité, qui dépose cette opportunité dans votre cœur, dans votre âme. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de brancher le mental. C'est pour ça que la reine d'épée est tranquille. Et en fait, il y a cette fusion à l'intérieur de soi entre le masculin et le féminin pour agir, pour faire quelque chose. Et en plus, je pense entre nous qu'il y a aussi une fusion à l'extérieur. C'est une personne que vous connaissez. J'ai l'impression que vous connaissez cette personne, mais que vous n'avez pas vécu ce que vous allez vivre ici. J'ai l'impression qu'il y a un approfondissement de votre relation. Ça va beaucoup plus loin. 6 de Donnie. Je pense que ça va beaucoup plus loin. Avec une personne, vous allez beaucoup plus loin dans les échanges. Il y a eu quelque chose de difficile entre vous dans le passé. Il y a eu quelque chose de très compliqué dans le passé entre vous. Là, justement, vous allez pouvoir vous défaire de ça. De cette complexité. Vous avez le 10 d'épée. Excellent. Vous n'avez pas besoin de penser. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous n'avez pas besoin de penser. Et la reine de Donnie, c'est exactement la même que celle-ci. Vous voyez. Donc, vous n'avez pas besoin de penser pour matérialiser quelque chose, pour concrétiser quelque chose. Ça se fait naturellement. Ça se fait simplement. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai encore cette image, l'univers dépose une opportunité dans votre âme et dans votre cœur. Parce que c'est votre âme qui vous guide. Parce que c'est cet enfant intérieur qui vous guide. Qui vous permet d'agir en accord avec ce quelque chose qui est au plus profond de votre être. Avec quelque chose qui est au plus profond de votre âme. Avec quelque chose qui est au plus profond de vous-même. Quatre de bâtons. Et c'est là que vous pouvez matérialiser. C'est là que vous pouvez concrétiser. C'est là que vous pouvez agir. Encore cette idée du féminin et du masculin qui se retrouvent dans l'action. Est-ce que vous devez faire quelque chose avec une autre personne qui vous complète ? Mais il y a d'abord cette complémentarité dans votre âme entre le masculin et le féminin. Je crois. Avant de fusionner, avant de vous compléter avec l'autre, vous allez vous compléter avec vous-même. chevalier de bâton. Waouh ! Il y a une belle stabilisation dans cette relation. Et vraiment, il y a une profonde transformation d'une relation profonde. Vous allez approfondir quelque chose. Vous allez vous dévoiler l'un à l'autre. Vous allez dévoiler peut-être des aspects que vous ignoriez l'un de l'autre. Waouh ! Le diable. Libération. Sa vivre, libération. Et pourquoi libération ? Parce que vous n'avez plus besoin de penser. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de réflexion. Waouh ! Vous voyez, c'est la destruction de cette énergie négative. Parce que c'est ce que vibrent cette tour et ce diable. C'est la destruction de cette énergie toxique. On va mettre encore une sur le diable. Valet de bâton. Vous êtes libre d'agir selon votre cœur, selon le désir de votre cœur. Et je crois que là, vous allez vraiment aller parce que j'ai encore ce couple, ce binôme qui vibre comme si c'était une seule personne. Une seule personne qui va vers le même objectif. qui est harmonisée dans son action, qui est harmonisée dans sa capacité de réagir, de faire. Et on ne pense pas. On vit les choses. Vous avez la reine de Denis avec le roi de Denis. Waouh ! Encore, ça nous rappelle encore une fois cette complémentarité masculin-féminin pour matérialiser quelque chose. Et notamment, ça va passer par une discussion. Je pense à l'extérieur. pour vous, ça va se faire de manière inconsciente. Cette fusion en vous entre féminin et masculin. Mais pour l'autre, ça va être une belle discussion entre vous deux et qui vous permet d'approfondir assez rapidement, d'aller encore plus loin que ce que vous auriez pu imaginer. Justement, ces reines, d'abord les reines, la reine de coupe, huit de Denis, un travail du cœur. C'est vraiment réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur et sur quoi vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous ne réfléchissez pas ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de réflexion là pour vous parce que toute réflexion est inutile, parce que c'est quelque chose qui résonne tellement bien, c'est quelque chose qui résonne tellement engagement. Vous voyez, la reine de Denis ici nous parle d'engagement sur le long terme, nous parle d'un engagement qui correspond à ce qu'on sent, qui correspond à ce qu'on ressent qui correspond à ce quelque chose en soi qui est très très profond et très très puissant. Encore sur le roi, sur le pape, pardon, pas le roi. Vous avez la force. Il y a une force de conviction là. C'est vraiment, on est convaincu, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de discuter, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de débattre. Enfin, on est tellement convaincu avec ce 5 d'épée, il y a cette idée que pas une seule seconde on peut nous détourner de notre chemin. Mais pas que vous, les deux personnes. les deux personnes ne peuvent être détournées. Roi de Denis, waouh, 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 je vous dis, ça se fait tellement facilement, tellement simplement, tellement rapidement, cette matérialisation, cette concrétisation, que vous n'avez pas le doute une seule seconde, ni l'un ni l'autre. En fait, vous vibrez la même fréquence, vous vibrez la même idée, les mêmes sentiments, vous vibrez la stabilité et l'accomplissement. l'accomplissement qui se fait à deux. Exactement, c'est à deux que vous faites les choses. Et c'est un choix, en fait, qui s'impose à l'un et à l'autre. Parce que, c'est le cœur qui vous impose le choix, ce n'est pas le mental. Trois de Denis. Il y a vraiment un bel jaillissement ici d'une vie, d'une nouvelle vie. Oui, et l'étoile nous parle d'une guérison, d'un alignement. Parce qu'au départ, c'est vous qui allez d'abord vous aligner, et je pense que ça se passe de la même manière pour l'autre. L'autre, ça s'aligne aussi. Et son alignement à lui, et le vôtre, en fait, vous allez ensuite vous retrouver pour une fusion de vos propres énergies. Trois d'épée. Tout ça, je crois, vous libère. Waouh ! C'est un dévoilement vraiment qui enlève toutes les souffrances, qui enlève les doutes, qui enlève les interrogations, et qui vous guide. Alors, on va voir où est-ce que ça vous mène. Ça vous mène vers le mouvement. Vers le fait de lancer, oui, de lancer quelque chose librement. J'ai encore cette idée de jaillissement. Jaillissement d'une nouvelle vie. Alors, dans quel sens il faut l'entendre ? Je ne sais pas, mais ça peut être entendu dans tous les sens du terme. Ça peut être professionnel, personnel, mais on va animer quelque chose. Animer quelque chose. Ça va être excellent. J'apprends à m'autocomplimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela, c'est exactement ce qu'on sent, c'est que ça commence par vous. Et vous ne voyez pas ce qui se passe dans l'âme de l'autre, de toute façon. Mais ça commence, vous, vous allez inconsciemment sentir qu'il y a un changement. Et ça, ça va débuter quelque chose de complètement nouveau dans une relation. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Waouh ! Ben oui, la fierté, on la sent dans ce valet de bâton. Merveilleux humain, parfois tes peurs et tes doutes sont telles que tu perds confiance en toi et en ton cœur. Pourtant, ton cœur est le mien. Repose-toi dans la paix de ton véritable cœur. Et c'est ce qu'on sentait dans ce neuf de coupe. On dépose une opportunité au creux de votre cœur, ce qui vous permet de vous détacher de ce trois d'épée. Tu y trouveras ma sagesse et mon amour. Waouh ! Oui, je pense que vous allez retrouver quelque chose d'extraordinairement intéressant ici et qui va se compléter avec une autre personne. Il y a vraiment une belle vibration avec quelqu'un dans votre entourage. Étoile bleue, une période de chance s'offre à toi. Waouh ! La réussite n'est pas loin. On sent que la réussite n'est pas loin. Il y a cet alignement en vous qui va se faire et qui va vous ouvrir tout un autre monde. Il y a vraiment le jaillissement de la vie là. Accueillez-les les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Eh bien, écoutez, je crois que c'est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, c'est un peu flou mais c'est un très beau message. Et tout ça, ça se synthétise dans ce valet de bâton qui vous permet d'aller vers tous ces rois qu'on a eus tout à l'heure. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.